Alors cette compréhension-là pour moi a été une prise de conscience majeure parce que je me suis rendu compte que partout dans ma vie, même les veilleurs de conscience que j'avais tendance à être, partout dans ma vie je séparais. Il y a cette vérité-là, mais il y a ça aussi, puis il y a ça aussi, il y a ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se voient à travers de tout ça, on a tendance à se séparer. Mon mari ne pense pas comme moi, mon enfant ne pense pas comme moi, il va se tromper, ce n'est pas la bonne place, ce n'est pas la bonne affaire qu'il fait, il ne devrait pas faire ça, le gouvernement, les masses. Et là on sépare, sépare. Et à chaque fois que l'on sépare, c'est tout simplement parce que je vois l'expression de la vie dans laquelle je n'arrive pas à tolérer, qui me retourne un reflet de qui je suis. Donc quand ça me retourne un reflet de qui je suis, c'est soit qui je suis, soit qui j'avais tendance à être, soit ce que j'aimerais être, ou soit tout simplement l'opposé total de qui je suis. Dans ce cas-là, c'est le reflet de qui je suis. Et c'est une non-acceptation qui fait que je réagis. Et à chaque fois que je réagis, je perds mon centre et je me mets à créer souffrance à l'intérieur de moi et je mets à semer souffrance autour de moi.